Et yop tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur BligeBrefSource et aujourd'hui on va parler du fait que je suis passé commandant en chef on va parler un peu de comment j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a coûté je l'ai fait en full free to play, je vais vous expliquer comment, surtout le pourquoi du comment je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai tant tenu que ça a passé commandant en chef même si je vous avoue que ça a été la pire semaine de ma vie et qu'il m'arrivait de sacre et péripétie à ce moment là puisque j'ai décidé de me lancer dans ce truc au moment où on s'est tapé un gigabug de ouf donc pour commencer j'ai posé les bases, les battles, ben j'y joue pas depuis la première Retsu Violette Guerre Sanglante donc de la vague 2, tout simplement parce que je ne l'ai pas eu, que je me faisais enculer à sec sur les équipes battle c'est à dire que jusqu'à récemment je pouvais pas jouer au battle correctement maintenant j'ai la team méta, puisque le jeu a décidé de me passer des persos méta à chaque fois bon, il m'en gagne rien ou ça, en soit c'est pas grave puisque Chad fait très bien l'affaire donc maintenant que j'ai une team, ça veut dire que je n'ai pas joué à ce mode de jeu je faisais mes 2-3 battles par jour et je m'arrêtais là ce qui fait que j'ai stacké, comme vous pouvez voir là j'en ai 155 des tickets mais j'en avais 2300 avant de commencer ce truc voilà, une semaine hein, j'en avais... enfin j'ai eu 2 semaines du coup, j'ai jamais trop joué à ce mode de jeu parce que ça ne m'intéressait pas je me faisais poutrer, j'étais obligé de faire des teams qui se faisaient la moitié du temps niqués par les joueurs donc j'ai pas forcément joué, ce qui fait que j'avais stacké énormément de tickets sauf que, avec le nouveau système d'exploit, j'ai capté qu'on pouvait gagner des médailles en montant en ligue et je me suis dit, la dernière ligue, ça doit être du platine donc, qu'est-ce que j'ai fait moi ? je me suis mis dans les ligues, j'étais ligue 4 au moment où je me suis dit, bon, je vais commencer à taffer la ligue 4 pour monter en ligue 3, c'est pas compliqué et, vraiment, regardez, le maximum du score, c'est de... ouais, c'est 276 000, pardon donc, vous prenez une calculatrice, comme je vais faire là, hop, la petite calculatrice voilà alors, si vous prenez 276 000 hop, et que vous le divisez par... il est où il est divisé ? non, divisé par 1100, puisque 1100 ça va être le score quand vous faites plusieurs... quand vous faites plusieurs battles d'affilée, vous en gagnez 5, vous avez 1100 de score c'est le maximum que vous pourrez avoir ça vous fait 250 tickets 250, j'ai envie de dire, je pense que les 50 premiers peuvent passer donc, on va aller voir le cinquantième on va dire que les 40 premiers passent si vous prenez 50 000 que vous divisez par 1100 voilà, avec 45 tickets, vous pouvez monter en ligue donc, la ligue 4, c'est pas compliqué par contre, quand vous passez ligue 3 quand vous passez ligue 3, là je vous mets un petit screen les scores, ça monte tout de suite un peu plus les premiers de la ligue, ils ont tout de suite des scores assez haut assez haut, ça reste relatif cependant, ça reste encore assez simple de passer donc, moi je me suis dit allez, on va passer là, comme vous voyez, on est en milieu de semaine au moment où je suis là-dessus les gens sont pas très très motivés 100 000, le gars a fait 100 battles voilà donc ce moment-là, c'est pas trop dur vraiment, ligue 3, je vais la passer rapidement puisque, ben, je fais que taper, je fais que refresh voilà par contre le dimanche 23h10, je me connecte en battle et je vois le premier, il est à 400 000 points alors là, pour ceux qui connaissent les battles c'est pas possible c'est pas possible, parce que qui dit 400 000 points hop qui dit 400 000 points divisé par 1100 ça voudrait dire que le mec a fait 363 battles en 10 minutes donc là, je me dis putain, il y a des cheaters parce que 400 000, c'est pas possible donc là, moi, je mais je bourrine, je bourrine de 23h10 à minuit 40 c'est-à-dire pendant 1h30 j'ai fait des battles et là, je voyais, j'étais à 150 000 compliqué je me suis dit si je tombe sur des cheaters ça va être dur sauf que ce n'était pas des cheaters en fait, au moment où je me suis dit tiens bonhomme il va faire ses battles et il va aller monter dans les ligues et ben il y a eu un bug c'est-à-dire qu'à 23h les scores des gars d'avant n'ont jamais été reset ce qui veut dire que vous voyez, il y a des gens à 200 000 des gens à 300 000 ils n'ont pas été reset en fait ils ont eu leur 300 000 plus les points du soir parce que le lendemain il y a eu un patch parce que moi, le soir je suis arrivé 4ème de la ligue je me suis dit bon on va on va monter tranquillou on va essayer de faire ce qu'on peut j'ai ta fait pendant 1h30 donc je crois que j'étais 6ème quelque chose comme ça alors là, j'étais en mode non, je ne pourrais pas faire plus les premiers sont à 400 000 c'est forcément des cheaters donc non, ce ne sont pas des cheaters le lendemain matin je me dis bon, je vais aller voir parce qu'ils ont l'air quand même d'être assez chaud les gens et là, en me connectant au matin maintenance en cours alors là, il y a deux choses qui passent dans ma tête je me dis s'il y a maintenance mon score ne peut pas bouger or, s'il y a maintenance je ne sais pas où je suis est-ce que je suis dans ce qui passe ou pas après maintenance et bien les premiers je ne les retrouvais plus dans les 100 premiers parce que forcément ils se sont dit ils ont 400 000 ils se sont dit j'ai 50 000 points à faire et puis basta donc ce qui fait que je me suis retrouvé de 6ème ou 7ème à 3ème de la vie donc je me suis bien battu jusqu'à la fin de la semaine là, il faut savoir que j'avais 2 200 tickets je suis descendu à peu près à 1800 pour me garder maintenir 3ème et avoir beaucoup de points puisque je veux surtout beaucoup de médailles donc je me suis gardé et je suis passé en ligue je crois que c'est vice capitaine ça donc vice capitaine comme vous pouvez voir en fin de semaine c'est des 600 000 points donc ça c'est pas trop trop dur 600 000 points il me semble que j'avais encore 2 000 tickets à ce moment là donc si vous divisez 600 000 par 1100 les gars font 500 battles par semaine à peu près là c'est le moment où j'ai du taper dans le lard j'ai du monter pour y arriver et là on va arriver à un moment où ça va être compliqué parce que les gens qui sont dans ces ligues là ont des teams qui ont 50 000 de valeur alors 50 000 de valeur ne veut rien dire puisque je suis tombé sur des gens qui avaient 50 000 mais qui avaient le vasto lorde des 4 ans en ressuscité aizen 6 ans et un troisième perso qui cognait mais c'était pas pour autant des teams fortes ils avaient aussi des alors je suis tombé sur des teams full aizen FT full rukia FT voilà ça je pense que c'est des mecs qui veulent peut-être baisser en classement donc ça c'est pas dramatique il y a aussi les méta qui deviennent assez chiantes puisque on a beaucoup de gens qui vont jouer full défense je suis tombé sur des gens qui jouent full esquive et alors croyez moi ça fait péter des câbles parce que quand vos 3 persos sont face à un petit tchad bleu ressuscité et que aucun d'eux n'arrive à mettre un coup pendant 10 secondes et que le tchad pourrine vos persos et les tue ouais je me suis tapé ce bug là ça m'a fait péter un peu ça veut dire que pendant les 10 secondes de battle mes persos n'ont pas réussi à lui mettre un coup aucun alors là bon le mec était peut-être ultra chanceux mais je suspecte quand même du cheat parce que là ça commence à faire bizarre que 15% de proc hé 15% c'est pas 100% mes persos ils devraient pouvoir mettre un coup donc je suis tombé aussi sur quelqu'un qui jouait alors alors là c'est la pute level max hein je vais vous dire hein je vais insulter les gens là le mec avait fou l'esquive des persos avec de l'esquive il avait rajouté de l'esquive sur son perso il avait le bouclier du clan Shioin pour de l'esquive ce qui fait que mes persos n'ont pas touché du tout de la battle après on a la la fameuse full def bon ça c'est ça bah c'est méta hein je vais rien pouvoir dire je me suis aussi tapé de très beaux bugs à ce moment là dans cette ligue je me suis tapé des bugs du genre Meninas qui court contre un mur euh Meninas qui tape bah elle fait du shadow boxing elle se dit pourquoi pourquoi j'irais taper l'adversaire je peux taper mon ombre alors je me suis tapé alors la saule bombe est apparue en bas je suis pas en je suis pas en spécial donc ils doivent pas prioriser les saules bombes la orime était devant moi c'est à dire qu'il y avait Meninas en haut orime au milieu et en bas la saule bombe ma Meninas a tracé tout le 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 terrain pour aller chercher la saule bombe pourquoi tu fais ça ? tu as pas besoin de t'asper ah oui il y a des choses qui font péter les plombs donc euh voilà après il y a aussi la nouvelle meta battle qui fait chier c'est à dire que bah vous vous battez vous tapez contre des gens qui ont orime ou qui ont euh comment qui ont Meninas et puis là bah c'est celui qui va avoir mis par terre le premier ou l'autre personne et puis après c'est au petit bonheur la chance celui qui va résister le plus voilà c'est à dire que vous pouvez faire 10 combats contre la même personne puisque quand vous faites des refresh en battle vous tombez sur les mêmes listes 5, 6 listes différents et vous tombez sur les mêmes listes sauf si vous arrêtez de vous battre ou là vous faites y reset y reset les listes s'en joueront un peu mais vous tombez souvent sur les mêmes persos moi j'avais mes victimes hein je vous le dis et en fait et bah vous pouvez taper 10 fois la même personne et bah 8 combats vous allez gagner et 2 combats vous allez perdre parce que la RNG est favorable bon ça c'est pas dramatique mais ça faisait chier et là on arrive à la ligue la ligue bien chiant où je vous montre un screen alors déjà vous avez la base là un mercredi des scores des gens on est mercredi au moment où je tourne la vidéo les gens sont à 800 000 c'est à dire que 800 000 je vais vous dire tout de suite ça fait combien de tickets hop 1 2 3 1 2 3 divisé par 1100 ça fait déjà 700 tickets alors j'étais à 1800 quand j'ai commencé les battles il m'a fallu plus de 1500 tickets en moyenne 1550 pour dire de passer parce que je vous mets un screen de mon score le samedi donc j'étais à 1 387 000 et un score le dimanche donc le dimanche 10 minutes euh non 2 minutes avant la fin faut savoir que j'étais à la piscine à ce moment là et que j'avais mon téléphone avec moi pour continuer à balancer des battles parce que le rush final mon dieu que c'est chiant donc 1 700 000 ça représente des valeurs astronomiques de tickets c'est à dire plus de 1550 tickets sachant que je me suis pris des défaites donc en une semaine 1550 tickets franchement c'est énorme parce que si vous divisez alors 1 150 tickets on va le diviser par 6 jours parce que euh en fait je me dis hop je me suis trompé je me dis que euh je sais plus ce que j'allais dire je me dis que le dimanche soir et le le comment le dimanche après midi on joue peut être un peu moins donc là vous divisez par 6 jours ça fait que vous utilisez 250 tickets par jour sachez que 250 tickets c'est énorme c'est entre 2 et 3 heures de battle par jour ça veut dire que pendant une semaine j'ai pas farmé spécialement les tickets brefsoult j'en ai un gros stock hein vous inquiétez pas mais j'ai laissé un peu l'event à point bon j'ai quand même farmé un peu hein mais j'ai passé ma semaine à faire refresh ok refresh ok battle refresh battle c'était chiant c'était long les mecs qui passent leur temps à faire ça je suis désolé soit ils sont au chômage soit il faut qu'ils s'achètent une vie parce que vraiment je ne sais pas ce qu'il y a de fun sachant qu'en plus j'ai regardé un peu les profils des joueurs qui se battent en battle comme vous pouvez voir sur le screen on a Angelus il est grade 12 c'est à dire que le mec sur le jeu n'a rien fait d'autre que eu des battles il y a rien il y a des mecs je suis allé sur leur profil pour voir un peu quel genre de profil on avait bon je les ai pas screen parce que j'avais pas envie de d'embêter les gens ou quoi que ce soit mais faut se dire qu'il y a des profils ils avaient fait 3-4 histoires ils avaient fait 50 raids par contre en battle je comptais 10 000 tickets utilisés il y a des comptes ils avaient 300 jours alors il y a des gens les premiers les premiers je vais rien leur dire alors les premiers eux ils ont 2000 jours de jeu il y a pas de soucis ils ont des teams ils ont 50 000 FT eux jouent les battles voilà mais je me dis moi j'avais des tickets free to play c'est à dire que enfin free to play je les ai stacker pendant 6 ans ceci explique cela eux ils utilisent combien d'orbes par semaine pour se maintenir dans le classement parce que vraiment le mode de jeu est tout sauf fun alors est-ce que vous pouvez y arriver en free to play la réponse c'est non clairement pas si vous utilisez vos tickets par jour c'est pas possible 1500 tickets pour passer en commandant en chef franchement j'ai alors le dimanche comme je vous disais j'étais à la piscine j'ai eu tellement peur que j'ai pris mon téléphone et oui je n'ai pas spécialement profité de ma piscine je suis un peu dégoûté après bon après c'est pas grave j'étais dans un jacuzzi et dans un sauna donc j'étais au coin spa il n'y a pas de soucis mais je profiterai plus la prochaine fois vous inquiétez pas ce sera les vacances il n'y a pas de soucis mais j'avais tellement peur qu'on me passe devant et que je n'ai plus assez de tickets pour passer commandant en chef que j'en ai try-yard au point de stresser ma vie je vais passer l'épreuve de bac littéralement j'abuse un peu mais en fait je me disais que si je ne l'avais pas là je ne l'aurais jamais ce qui fait que maintenant j'ai 6 médailles je suis content alors je vous le dis tout de suite je ne vais pas y rester comme vous voyez ma place elle est je suis 41ème je vais redescendre je pense que dans le classement je vais redescendre au moins 3ème ligue et je vais re-zig-zaguer entre la 4 et la 3 puisque c'est largement suffisant alors je vais zig-zaguer entre la 4 et la 3 parce qu'il ne faut pas énormément de tickets pour y rester et il ne faut pas énormément de tickets pour passer donc je vais redescendre cependant maintenant j'ai mon maïdaille platine ce qui fait que maintenant j'en ai un total de 6 ce qui est très bien j'augmente ma force militaire petit à petit je suis tout de même très satisfait d'avoir maintenu ma 3ème position parce que j'ai bien bataillé pour l'avoir donc j'ai maintenu ma 3ème position en vice capitaine euh en capitaine donc je suis content maintenant je suis passé commandant en chef j'en ai une preuve vidéo à vous montrer si jamais vous avez énormément de tickets faites une team mais faites ça dans une semaine où vous avez du temps beaucoup de temps parce que moi faut savoir que j'ai pas non plus coupé mes activités c'est à dire que si je voulais sortir je sortais j'ai été faire du vélo j'ai été faire du... j'ai fait tout ce que je devais faire je travaillais ce qui veut dire que le matin je me réveillais je faisais battle le midi je mangeais je faisais battle le soir je rentrais j'allais faire un peu de vélo ensuite je faisais battle battle je précise de 20h à 23h 23h30 en regardant un film en jouant à la console je... franchement ceux qui font ça toute la semaine je sais pas c'est quoi leur rythme de vie mais je pense que ils doivent pas faire grand chose ou alors qu'ils doivent pas beaucoup s'amuser à autre chose parce que vraiment je trouve le... déjà je trouvais le mode de jeu pas fun sachez que maintenant je le trouve encore moins fun je me suis dégoûté du mode de jeu donc c'était mon avancée en commandant en chef voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je suis satisfait de l'avoir fait au moins une fois avec une série de victoires de 240 c'est à dire je ne sais pas combien de cannes se sont passées en refresh cette semaine mais je pense que j'en ai fait passer beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup monté là maintenant je vais refarmer les tickets jusqu'à la Nive ainsi que les orbes avec Tapjoy jusqu'à la Nive je joue à Bleach sur mon PC pendant que je fais du Tapjoy sur mon téléphone pour gagner des orbes j'ai trouvé un jeu qui m'en rapporte quelques unes donc on va prendre ce qu'on a et d'ailleurs il faudrait que je le fasse un petit peu plus dans l'année pour avoir plus d'orbes maintenant je vais vous laisser sur ce une bonne journée une bonne soirée ciao c'est parti